Dans un instant, on va parler de l'élection présidentielle en Syrie, juste après le fil info, 22h40, Olivia Ferrandi. Une rallonge de 15 milliards d'euros pour financer de nouvelles mesures d'urgence liées à la crise sanitaire. Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, l'annonce ce soir dans le journal Les Echos. L'argent doit être destiné principalement aux entreprises du secteur du tourisme. Cet après-midi, le directeur de la Sécurité sociale avait estimé à près de 10 milliards les dépenses liées aux vaccins, aux tests, aux arrêts maladie provoqués par l'épidémie, soit deux fois plus que le budget initialement prévu. 3 300 malades du Covid encore soignés ce soir en réanimation en France, c'est quasiment deux fois moins que fin avril. La pression de l'épidémie continue de se réduire dans les hôpitaux, mais les autorités redoutent désormais l'arrivée du variant indien. Un variant déjà très présent en Grande-Bretagne, tous les voyageurs du Royaume-Uni devront s'isoler. Le gouvernement doit encore préciser les modalités de cette mesure. En Moselle, le jeune homme de 23 ans accusé du meurtre de sa compagne dimanche soir a été mis en examen ce soir. Il a été incarcéré. En début de soirée, près de 500 personnes ont participé à une marche blanche à la mémoire de la victime. Un vol devant relier Paris à Moscou a été annulé ce soir au motif qu'Air France refuse de survoler l'espace aérien de Biélorussie, comme le recommande l'Union Européenne après l'interception d'un avion de ligne dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada